C'est parti ! C'est parti ! Il nous faut une armée. Fais jouer nos alliances. Rappelle que des serments m'ont été prêtés. Nous devons agir avant que... Avant que ? Avant que quoi, Eivor ? Elle l'a supplicié, Heranvi. Des actes indicibles. Elle lui a coupé un bras et l'a laissé en cadeau. Je crains qu'elle ne veuille le tuer. Lentement. Par les dieux. Sous-titrage ST' 501 Oui, mon mignon. Sous-titrage ST' 501 Eivor ! Eivor ! Eivor ! Affronte-moi, Eivor ! Ça suffit, ami des loups. Cela a assidéré. Dag, fais demi-tour et va-t'en ! Mes valeurs sont différentes des tiennes, Eivor. Je ne fuis pas mes responsabilités, de peur qu'elles nuisent à ma gloire. Je reste fidèle à mon peuple. Pendant de nombreux mois, je suis resté à tes côtés, parce que Sigurd l'avait demandé, et que j'ai confiance en lui et en sa vision. Fais ce qu'ordonne Eivor, va-t-il dire. Et j'ai obéi. Malgré mes réticences, tes ordres, je les ai appliquées. Et où cela nous a-t-il menés ? Nous n'avons plus de Jarl, plus de but ! On se contente de te regarder chercher la gloire comme un lapin à peurer ! Tu aurais pu venir te confier à moi, Dag, mais l'heure n'est plus à ce genre de discussion. Peu m'importe, maintenant. J'ai pris ma décision. Écoutez-moi tous ! Je lance un défi à Eivor, pour le commandement du clan, et cela jusqu'au retour de Sigurd. Rentre chez toi, Dag. Non ! Nous combattrons jusqu'à la mort. J'accepte. Réglons cela tout de suite. Ah ! Enfin, un peu de courage. Très bien. Que l'on prépare le cercle. Je vais t'ouvrir comme un cochon de lait ! Je vous en prie, de grâce, tous les deux ! C'est tout, je veux dire ! Je refuse de faire cela. Résigne-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Eivor ? Tu as peur ? C'est le monde, ce que je vais faire. Ne vois-tu pas ce que tu fais ? Je suis prête à t'accorder l'exil. Tu partiras d'ici. Mets en vie. Épargne-moi ta pitié, et pas toi ! Qu'il en soit d'un s'il, tu ne me laisses pas le choix. Je vous en prie, de grâce, de Dieu ! Je vous fais attendre. Tu aurais pu venir avec moi. Tu es fou, Dag. Regarde où cela t'a marqué. Silence ! Aabra ! Aabra ! Aabra ! Yvonne... tu... tu... Si j'avais de la pitié, je ne la gaspillerais pas pour cet idiot. Il m'a forcé la main. Oui. Et le prix d'un tel manque de respect est la mort. Tu l'as dit toi-même. Il a réclamé et tu lui as offert. Cela devrait suffire, car je ne veux pas de quelqu'un de si fragile dans ma halle d'héros. Il s'est battu pour ce qu'il croyait juste. Cela ne compte-t-il pas ? Et pourtant, cela ne t'a pas empêché de le tuer. Quel est le vrai prix de l'impudence ? À toi de le fixer. Nous n'aurions jamais dû en arriver là, mon amie. Nous n'aurions jamais dû en arriver là, mon amie. Rentre chez vous. Je vais m'occuper de lui. Rentre chez vous ! Dade m'a accusé de trahison. D'avoir renié mon serment. Et voici... Voici la réponse que j'ai donnée. Je vais vous dire la vérité telle que... Personne... Personne ne désire plus que moi le retour de Sigurd. Vous savez cela. Vous le savez. Vous tous ! Et je suis prête à brûler les champs, à assécher les cours d'eau du Wessex, pour le retrouver. Ceci... Ceci est mon serment. Mon serment. Je ne vous laisserai pas sans Jarl. Je vous le promets. Je ne vous laisserai pas sans Jarl. Je vous le promets. Je vous le promets. Dag, tu es mort comme tu as vécu. Fier et provocateur. Je ne peux pas t'en tenir rigueur. Tentendre compter des histoires me manque, mon ami. Mais je me souviens de toutes.